Bienvenue, Mesdames et Messieurs, à notre deuxième édition virtuelle du Midi du Consommateur Européen, qui portera aujourd'hui sur le sujet qui est vraiment d'actualité de la protection des données. Je voudrais remercier nos collaborateurs du Centre Européen des Consommateurs et du Bureau au Luxembourg du Parlement Européen pour l'organisation des Midis du Consommateur qui font depuis des années avec nous. Nous avons Madame Bazenach avec nous du Centre Européen des Consommateurs qui prendra dans quelques instants la modération du débat d'aujourd'hui. Et nous avons le chef du Bureau du Parlement, Monsieur Schröder, avec nous, qui conclura tout à l'heure. Je voudrais d'abord remercier nos deux invités d'avoir accepté de venir discuter avec nous aujourd'hui. Madame Tine Larsen, qui est la présidente du Comité national pour la protection des données, et nous apportera la vision, disons luxembourgeoise, sur le sujet. Et nous avons Monsieur Olivier Micol, qui est chef d'unité à la Direction générale de la justice et des consommateurs de la Commission européenne. et il vient avec ses collègues de présenter, il y a quelques jours, leur rapport sur deux ans de GDPR, de mise en application du règlement général sur la protection des données. Ce rapport, pour en tirer la conclusion principale, je dirais, conclut que les citoyens ont aujourd'hui les moyens d'agir et que les règlements sont adaptés au numérique. Ces rapports et le contexte actuel de la crise sanitaire ne peuvent pas se voir séparément l'un de l'autre. Je crois que la crise sanitaire a révélé bien des sujets qui sont directement liés à la protection des données. Nous avons le droit à l'oubli, nous avons les applications de traçage, nous avons le COVID-19. Et ces thèmes ont généré beaucoup de discussions dans les derniers jours. Le Luxembourg discute un premier projet sur le droit à l'oubli, dont Mme Flaman, qui est le premier avocat général au parquet, a estimé qu'il rendrait plus difficile les poursuites judiciaires et qu'il mette en danger carrément l'exécution judiciaire. Le premier ministre s'est déjà exprimé contre les applications de traçage, quitte à ce qu'il ait un peu amadoué sa position récemment, mais il reste fondamentalement contre une telle application de traçage, justement au bénéfice de la protection des données. Le CNPD, lui, s'inquiète aussi de la transmission des données des personnes testées. Et nous voyons également dans les partis politiques l'opposition qui rejoint également ces craintes. Donc c'est un sujet hautement chaud également. Puis nous avons les lois COVID qui viennent d'entrer en vigueur et qui ont été largement contestées par l'opposition parce qu'ils estiment qu'il y a des mesures sanitaires qui vont au-delà de l'état de crise. Question, est-ce qu'ils ont raison devant le risque d'une deuxième vague ? Bon, tous ces sujets-là rentrent dans les discussions autour de la protection des données, mais évidemment, l'élément central autour duquel nous allons nous axer aujourd'hui est le bilan des deux ans et nous allons essayer de le comparer à l'actualité d'aujourd'hui. Sur ce, je vais laisser la parole à Mme Bazanach qui nous conduira à travers les débats d'aujourd'hui. Merci. Merci. Au nom de la représentation de la Commission et du Bureau d'information du Parlement européen, je vous souhaite alors la bienvenue à notre deuxième midi du consommateur européen pour cette année. Je suis aujourd'hui votre modératrice, Karine Bazanach, du Centre européen des consommateurs. Vous avez la possibilité, comme toujours, de poser aujourd'hui vos questions à nos intervenants et on prendra quelques premières questions après la présentation de Mme Larsen et bien évidemment après la présentation de M. Mikol. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Vous pouvez poser vos questions en luxembourgeois, en français, en anglais ou en allemand, vous pouvez écrire vos questions. Alors, je dirais que la présentation de Mme Larsen va durer 15 minutes ainsi que la présentation de M. Mikol. Alors, je passe la parole à Mme Larsen et je vous remercie d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Mme Larsen, s'il vous plaît. J'ai préparé une petite présentation de PowerPoint que je vais maintenant essayer de lancer. mais l'autre à Disabled Participant Screen Sharing. On m'avait dit que je pouvais partager la présentation. Est-ce que ce n'est pas possible? Si c'est possible, si c'est possible. Ok, maintenant ça marche. Voilà, j'espère que vous voyez déjà présent la présentation, je vois que oui. Donc, bonjour à vous tous. Merci de participer à cette édition du Midi du consommateur. Personnellement, j'aurais bien aimé venir en ville à la Maison de l'Europe pour vous rencontrer en personne. Mais comme cela n'est actuellement pas possible en raison des recommandations sanitaires, je vous salue de par les nouveaux locaux de la CMPD à Bellevaux. Il y a trois semaines, la CMPD a déménagé de l'avenue de Rock'n'Roll au boulevard du Jazz au Bellevalle. C'est une conséquence directe du RGPD au sujet duquel j'interviens aujourd'hui. En effet, le RGPD prévoit que les États membres doivent fournir aux autorités chargées de la protection des données les ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour appliquer correctement les règles en matière de protection des données, mais également pour nouer un dialogue avec les parties prenantes, tant les citoyens que les PME, ce qui est primordial. Le gouvernement luxembourgeois a mis à disposition de la CMPD les ressources qu'elle avait demandées pour pouvoir faire face à ces nouvelles obligations. L'entrée en application du RGPD constituait une grande transformation. À part le fait que nous avons reçu une nouvelle loi organique, le RGPD entraînait un changement de paradigme pour le Luxembourg. Nous sommes passés du contrôle a priori par les notifications et autorisations au contrôle à posteriori, avec l'introduction du principe de responsabilisation des responsables de traitement et sous-traitants. C'est une nouvelle approche qui laisse plus de flexibilité aux responsables de traitement et sous-traitants dans la mise en œuvre de leur conformité au RGPD, mais en même temps, elle est aussi plus exigeante, car maintenant, ces acteurs doivent eux-mêmes apprécier si leur traitement respecte les principes du RGPD et à tout moment pouvoir prouver cette conformité à l'organisme de contrôle. Cela a également signifié un changement des procédures de travail de la CMPD. Nous devons à présent sensibiliser davantage pour expliquer à la RGPD ce que nous faisons par des brochures, des cours, des séminaires par la rédaction de lignes directrices, ou des recommandations, comme par exemple, en début de la crise sanitaire actuelle, des recommandations relatives à la collecte de données personnelles sur le lieu de travail dans le contexte de la crise sanitaire. Nous avons également développé le Compliance Support Tool, qui permet aux acteurs de tester leur degré de maturité en matière de protection des données. Au niveau des demandes d'informations, les sollicitations ont fortement augmenté. Vous pouvez vous imaginer que dans les mois précédents et suivant l'entrée en application du RGPD, les sollicitations concernaient d'une part des questions quant à la mise en conformité des responsables de traitement et sous-traitants qui nous posaient des questions à ce sujet, et d'autre part, en raison de la prise de conscience croissante des citoyens et de leurs droits, des questions quant au respect de ces droits et quant aux possibilités de les faire valoir. Récemment, les sollicitations qui émanent des mêmes acteurs concernent presque exclusivement la collecte de données liées à la crise sanitaire, comme par exemple, relatif à la collecte de données sur le lieu de travail, la prise de température et le recensement de ces données, ou la pratique de la visioconférence, ce qui était aussi et davantage un sujet dans les écoles, tant pour les enseignants que pour les parents des élèves. Étant donné que le gouvernement luxembourgeois prête beaucoup d'attention à la bonne application du RGPD, la CMPD est largement sollicitée pour des avis sur des projets de loi. Durant la pandémie, nous avons essayé de répondre rapidement aux sollicitations de divers ministères à ce sujet. Nous nous sommes ainsi prononcés sur certaines demandes spécifiques du ministère de la Santé et du Haut commissariat à la protection nationale en début de crise, pour ensuite aviser à plusieurs stades le projet de loi COVID, devant remplacer les textes applicables pendant l'état de crise. Récemment, nous avons donné notre avis sur la collecte d'une catégorie particulière de données par les cultes. Grâce au RGPD et à la sensibilisation qui a été faite par beaucoup d'acteurs, à part la CMPD comme la Maison de l'Europe ou les associations de consommateurs, les citoyens sont mieux armés et plus conscients de leurs droits. En effet, le RGPD renforce la transparence et confère aux particuliers des droits imposables, tels que le droit d'accès, de rectification, d'effacement, le droit d'opposition et le droit à la portabilité des données. Les citoyens ont également le droit d'introduire une réclamation auprès de l'utilité de protection des données et de former un recours juridictionnel effectif. Ce qui a bien évidemment provoqué une augmentation des réclamations provenant non seulement des résidents, mais qui sont aussi introduites à travers le nouveau mécanisme de coopération instauré par le RGPD. Ce qui veut dire qu'une personne intéressée habitant par exemple en Belgique et qui se sent lésée par une société établie au Luxembourg, ne doit pas contacter la CMPD mais peut s'adresser à l'autorité de contrôle belge qui sera son interlocuteur et c'est cette dernière qui va contacter la CMPD pour qu'elle règle les différends, ce qui parfois exige l'ouverture d'une enquête. La CMPD fait donc des contrôles soit suite à une plainte, soit suite à une information qu'elle reçoit par exemple par la presse ou à travers des notifications de violations de données, ou spontanément. La notification de violations de données est par ailleurs une obligation nouvelle introduite par le RGPD. Pour pouvoir répondre à ces obligations, la CMPD s'est donnée une nouvelle structure pour laquelle le fil rouge commence par la sensibilisation et la guidance des acteurs en passant par les outils de conformité et les réclamations pour arriver aux enquêtes. Les enquêtes aboutissent tout au tard auprès du Collège de la Commission nationale, siégeant une formation restreinte pour la prise de décision quant à l'issue d'une enquête. Une soixantaine d'enquêtes sont sur le point d'être clôturées et vont alors être traduites devant cette formation restreinte pour prise de décision après avoir entendu les parties. Voici un aperçu de l'augmentation de notre budget, qui toutefois est également dû au fait qu'en raison de ce que nous louons à présent dans le privé, nous devons nous-mêmes payer les loyers pour un plateau pouvant héberger jusqu'à 68 personnes. Actuellement, nous sommes à 44, mais nous attendons l'arrivée de 8 nouvelles personnes au cours d'été. Nous escomptons atteindre un effectif de 62 personnes en 2023. La CNPD ne travaille toutefois pas de façon isolée. Même avant l'entrée en application de la GPD, il y avait un grand échange entre l'autorité de protection des données, mais avec le succès mondial de ce règlement, il y a eu un intérêt beaucoup plus manifeste et utile pour approfondir la collaboration internationale. Néanmoins, là où la CNPD est le plus impliquée, est bien évidemment le Comité européen pour la protection des données, plus connu sous son acronyme anglais IDPB. Les autorités chargées de la protection des données dans l'Union européenne et l'espace économique européen collaborent très activement au sein de ce comité et de ses multiples sous-groupes. Elles font aussi un usage intensif de l'outil de coopération et de l'assistance mutuelle. En ce qui concerne les mécanismes de cohérence, le comité a adopté plusieurs avis au cours de ces deux dernières années. Toutefois, ni la procédure de résolution des litiges ni la procédure d'urgence n'ont encore été déclenchées. Récemment, il y a eu des voix s'élevant pour la création d'une autorité de contrôle européenne. Or, celle-ci existe déjà avec l'IDPB. Toutes les autorités nationales ont dû donner un peu de souveraineté à ce comité qui peut trancher des litiges transfrontaliers. Déjà maintenant, les décisions sont prises ensemble, sans contestation. Mais le jour où un projet de décision soumis au comité est contesté par ses pairs, nous saurons si le mécanisme fonctionne. Plus généralement, effectivement, le traitement des dossiers transfrontaliers nécessite une approche plus efficace et plus cohérente lors de l'utilisation des outils de coopération prévus par l'RGPD. Les principaux points devront encore être résolus dans ce contexte sont les différends entre les procédures administratives nationales, notamment au niveau des délais. L'autorité autrichienne, par exemple, doit prendre une décision dans les trois mois, tandis que la loi luxembourgeoise ou la loi irlandaise ne prévoient pas de délai. Vous pouvez comprendre qu'un des plaignants les plus illustres, l'Otricien Max Schrems, qui est habitué au délai très court, s'attend à un traitement plus rapide de ses affaires. Les divergences d'interprétation au sujet d'une notion relative aux mécanismes de coopération, comme par exemple le fait de savoir à quel moment le contrôler doit être entendu ou si le plaignant doit être informé de l'ouverture et de l'avancement d'une enquête. Et les différences d'approche concernant le lancement de la procédure de coopération, le calendrier et la communication des informations. À ce sujet, je peux à nouveau citer le cas de l'Otricien Max Schrems dans son affaire contre Facebook, qui est traité par l'autorité irlandaise. Sur son site internet, M. Schrems se plaint des procédures 4K-esque de traitement des plaintes par l'autorité irlandaise. Il allègue notamment une communication de documents insuffisantes. Or, il ne s'agit pas seulement de ce que les autorités chefs de file veulent et peuvent partager, mais aussi de ce que les autres autorités concernées veulent obtenir et les attentes divergent largement à ce sujet. Néanmoins, Lili Pibi a déclaré qu'il clarifierait les étapes de la procédure, dans le but d'améliorer la coopération entre l'autorité de protection des données principales, c'est-à-dire l'autorité de la TREF de file, et les autres autorités de protection des données concernées. Le succès du RGPD ne peut pas être nié en temps de l'opération. Mais qu'en est-il en temps de crise? Au début de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, il y a eu un nombre de votes qui ont demandé la suspension du RGPD pour qu'on puisse gérer la crise sans contrainte liée à l'observation des principes de protection des données personnelles. Or, le droit à la protection des données personnelles est un droit fondamental, et c'est justement dans un état de crise qu'un état peut démontrer s'il est un état de droit qui respecte les droits fondamentaux de ses citoyens. La crise sanitaire actuelle a demandé des capacités de réaction et de coordination de multiples acteurs afin de garantir de manière efficace le respect des valeurs et des droits fondamentaux sur lesquels repose notre système démocratique en temps de crise. En matière de protection des données, les autorités contrôlent, aussi bien indépendamment que sous le couvert du comité, se sentent investis pour assurer le rôle de gardien des droits de la protection des données à caractère personnel et à la vie privée. Ainsi, ils ont adopté une panoplie de documents au sujet de la crise sanitaire. Quand la Commission européenne a publié sa boîte à outils communes au niveau de l'Union européenne en vue de l'utilisation des technologies et des données pour lutter contre et sortir de la crise du Covid-19, Lili Pibi n'a pas manqué de les avaisés concernant les aspects ayant des impacts sur le droit à la protection des données. De nos jours, et avec une digitalisation progressive, une crise se gère par des technologies numériques qui ont vocation à collecter beaucoup de données qui, dans une crise sanitaire comme celle que nous la vivons actuellement, relèvent des catégories particulières de données et, plus particulièrement, de la santé des individus. Or, le traitement de ces données est nécessaire pour surveiller la pandémie et l'RGPD tout en autorisant un tel traitement, établir des mesures spécifiques et appropriées pour sauvegarder les droits et libertés des personnes. Face à la crise du Covid-19, la stratégie numérique adoptée par la Commission européenne en février de cette année gagne en importance, alors que la Commission déploie des outils numériques et utilise le pouvoir d'analyse de l'intelligence artificielle et du calcul à haute performance pour surveiller la propagation du virus, effectuer des recherches et mettre au point des vaccins et des traitements et veiller à ce que les citoyens européens puissent rester connectés en toutes ces côtés. La RGPD est devenue en deux années un instrument indispensable. La protection des données personnelles a déjà mégané l'esprit des individus et a trouvé une place centrale dans le processus politique néo-européen et national. La période de crise sanitaire actuelle, au travers de la lutte contre la propagation de la pandémie et la préparation au déconfinement, a mis en exergue cette réalité et a placé davantage la protection des données sur l'échiquier politique européen et national. La RGPD a très certainement responsabilisé les États membres dans le processus décisionnel en matière de sécurité publique. Dans les travaux de la Commission européenne, le comité européen à la protection des données et des autorités nationales illustre parfaitement la compatibilité de solutions technologiques avec les principes de protection des données. La protection des données personnelles a, dès lors, vocation à encadrer au sein d'un processus démocratique la mise en œuvre de solutions technologiques et non de les en empêcher. Cette perception de frein est fréquemment liée à une méconnaissance en matière de protection des données personnelles qui peut être délibérée ou non. Au Grand-Duché de Luxembourg, lors des conférences de presse hebdomadaires données par les membres du gouvernement, le RGPD a été cité à quasi chaque reprise pour appuyer les mesures protectrices des intérêts privés des citoyens, des élèves ou encore des frontaliers. L'humain, l'intérêt privé des individus en particulier, a été au cœur des débats. Le RGPD, par sa nature réglementaire et son approche basée sur les risques, a permis de rééquilibrer les débats. À ce titre, la CMPD va poursuivre ses travaux afin de promouvoir, appliquer et, aux besoins, expliquer davantage le rôle à jouer par la protection des données personnelles. Voilà, j'ai bien profité de mon temps de parole et je vous remercie pour votre attention. Un grand merci, Mme Larsen, pour votre présentation. Je ne vois pour l'instant pas de questions dans le chat. Alors, je dirais qu'on continue tout de suite avec la présentation de M. Mikol. Mais j'aimerais quand même vous poser une petite question, Mme Larsen, moi-même, parce que le titre de notre midi aujourd'hui, c'est « La protection des données personnelles, un vaste chantier qui nous concerne tous ». J'ai bien entendu votre présentation et j'aimerais juste savoir, est-ce que vous auriez intitulé plutôt, au lieu d'un vaste chantier, « Histoire de succès à tout point de vue » ou lequel aurait été le titre que vous auriez peut-être préféré? C'est une question intéressante. Non, je n'aurais pas intitulé ma présentation à vaste sujet tout court. Je pense que le rapport émis par la Commission et je suppose que M. Mikol va en parler, bien qu'il énonce le succès du RGPD, surtout au niveau mondial et l'Europe est un précurseur dans le domaine de la protection des données personnelles, il reste des chantiers, il reste des domaines sur lesquels on doit travailler. J'avais déjà cité quelques domaines au niveau de l'Illipi, au relation des autorités nationales, ou l'Illipi, l'Illipi en tant que telle, mais aussi les autorités et leur pays, les États membres ont fait appel à eux pour trouver, je dirais, des compromis ou même aller jusqu'à changer la législation au niveau des procédures administratives pour pouvoir favoriser la collaboration au niveau international. Même au Luxembourg, on se pose la question s'il y a besoin de modifier la loi luxembourgeoise mise en application du RGPD et les discussions sont en cours. Peut-être qu'il y aura un compromis ou un peu plus de délai d'attente en voyant si on ne peut pas quand même trouver des solutions à appliquer la RGPD, mais il y a des chantiers ouverts et on travaille dessus. Merci, Mme Larsen. Il y a des chantiers ouverts. Voyons ce que M. Mikol va dire. M. Reinders, en effet, le Commissioner of Justice a dit que le règlement a become a reference point et Mme Jouro va ajouter que c'est un compass to guide us. On verra ce que M. Mikol a à nous rapporter. Je voudrais juste encore poser une question à nos deux intervenants, M. Mikol et Mme Larsen. Larsen, est-ce que vous êtes d'accord qu'on met à nos participants qui ont posé la question? On peut mettre à disposition vos présentations, par exemple, via le site du Centre européen des consommateurs, par exemple. Est-ce que vous seriez d'accord? Oui, pas de problème à mettre à disposition la présentation. OK, parfait. M. Mikol, je pense que vous n'avez pas de PowerPoint, c'est ça? Non, je vais faire ça oralement. OK, très bien. Alors, pour nos participants qui ont posé la question, on va mettre la présentation de Mme Larsen dans un premier temps sur le site du Centre européen des consommateurs. Et voilà, je vais juste regarder. Voilà, ce sont pour l'instant les deux questions qu'on a reçues. Et je passe la parole à M. Mikol. M. Mikol, un vaste chantier ou un success story? Tout d'abord, merci beaucoup de votre invitation et de l'opportunité de participer à ce webinaire. Et plusieurs éléments que je voulais mentionner ont déjà été mentionnés par Mme Larsen, ce qui aussi atteste de la communauté de vue entre la Commission européenne et les autorités en charge de l'application du règlement, que sont les autorités de protection des données, le CNPD au Luxembourg. Et je vais répondre à votre question au cours de cette présentation. Mais tout d'abord, pour souligner que c'est effectivement le premier rapport officiel que nous faisons sur le RGPD et qui intervient très rapidement, deux ans à peine après son entrée en application. et donc, évidemment, nous n'avons que deux ans d'expérience et c'est déjà un chantier au sens où nous allons continuer à suivre la mise en œuvre du RGPD avec tous les acteurs qui sont impliqués et il y aura d'autres rapports, un suivi continu. Mais c'est un règlement que la Commission a suivi dès le début, durant la phase de transition avant l'entrée en application et depuis que le règlement est présent, nous sommes en étroit contact avec les États membres, avec les autorités de protection des données et avec les parties prenantes. Notamment, et c'est important pour les consommateurs, nous avons un groupe que nous appelons multi-stakeholders où nous avons l'industrie représentée, mais également la société civile et parmi la société civile, notamment le BUC qui est l'association qui représente l'ensemble des consommateurs européens. Donc, nous n'avons pas attendu deux ans pour commencer à regarder comment fonctionnait le RGPD. Et c'est un rapport qui est à la fois une communication, mais également un document de travail avec beaucoup de données dedans. Donc, j'invite les gens qui sont intéressés à tel ou tel aspect de regarder ce document qui contient énormément d'éléments. Et pour répondre tout de suite à votre question, ce rapport ne dépeint pas une situation totalement idyllique, mais au contraire fait la part des choses entre le succès qui est tout à fait réel du RGPD et Mme Larson a souligné déjà beaucoup d'éléments qui participent de ce succès, mais également identifient toutes les actions que nous devrons entreprendre, que ce soit la commission, les autorités de protection des données, les États membres pour vraiment tirer tous les bénéfices de cette législation. Mme Larson avait tout à fait raison en disant que c'est un document, enfin, que le RGPD fait que l'Union européenne dans ce domaine-là établit les règles au niveau mondial. Souvent, on critique l'Union européenne pour simplement suivre ce que font les Américains ou d'autres acteurs importants au niveau mondial. Là, c'est l'Union européenne qui a défini ces règles et nous voyons bien avec toutes nos discussions que nous avons avec l'accord que nous avons conclu avec les Japonais, mais des discussions que nous avons avec les Coréens, etc., que nous n'avons pas la prétention d'être un modèle, mais une source d'inspiration pour de nombreux pays à travers le monde. Ce qui est très important aussi de souligner, c'est que le RGPD, au niveau des initiatives européennes, est un socle pour de très nombreuses politiques. Ce n'est pas une législation qui est isolée, mais elle a été identifiée, notamment les initiatives très importantes avec le Green Deal, comme on dit en français, au niveau européen, ou la transition numérique. Le RGPD joue un rôle extrêmement important, un socle pour toutes ces initiatives. Et c'est également le cas pour tout ce qui est l'intelligence artificielle, la stratégie numérique, etc. Donc, c'est vraiment une législation, certains disent la mère des législations, je ne suis pas sûr que ce soit exactement le cas, mais qui est présente dans quasiment tous les domaines de la politique européenne. Alors, quel est notre message principal après avoir, disons, reçu des contributions à la fois des autorités de protection des données, à la fois de notre groupe United Stickholders, du Conseil européen, etc. Le message principal que nous, nous tirons de tout ça, c'est qu'effectivement, c'est qu'il y a un succès du RGPD. Nous avons décidé de ne pas réouvrir le RGPD. Les règles sont en place depuis deux ans et nous sommes venus à la conclusion que ce n'était pas du tout l'occasion maintenant de modifier ces règles-là. En revanche, il y a tout un travail à faire pour renforcer la mise en œuvre et l'application de ces règles. Et dans notre communication, nous avons identifié toute une série d'actions. Ce qui est important de souligner, effectivement, c'est la prise de conscience des citoyens vis-à-vis de l'importance de leurs données personnelles. La crise du COVID a souligné ça de manière très importante. Le débat dans les États membres à propos des applications de traçage est quelque chose qui a démontré l'intérêt des citoyens pour ces sujets-là. Madame Larson a souligné les lignes directrices et la boîte à outils, les lignes directrices des autorités de protection des données du board et la boîte à outils développée par la Commission. Également, nous avons publié immédiatement, quand nous avons vu ce sujet se développer, ce qu'on appelait des guidances de la Commission européenne pour établir des règles, rappeler les règles strictes de protection des données qui doivent s'appliquer à ces applications, à savoir leur caractère volontaire, le fait que les autorités de santé doivent être seules en contrôle, le fait que chaque fois le citoyen garde le contrôle de ces données. Et malgré ça, déjà, nous voyons qu'il y a une certaine anxiété dans certains États membres vis-à-vis de l'utilisation de leurs données. Donc, une prise de conscience qui a été à nouveau accentuée avec le COVID. Et ce qui est très important, c'est de constater que le RGPD est un des seuls acronymes au niveau de la législation européenne que les citoyens connaissent très largement. Dans l'Union européenne, 70% des citoyens savent qu'il y a le RGPD et 70% connaissent leur autorité de protection des données. Et ces chiffres sont très similaires pour le Luxembourg. Et je ne suis pas sûr qu'il y a énormément de législation européenne que les citoyens, quand on leur demande de citer un acronyme, sont capables d'identifier. Et ça montre vraiment l'importance de ce règlement. Ce qui est très important donc pour développer et faciliter la mise en œuvre et l'application du RGPD, c'est non seulement notre travail vis-à-vis des États membres, à savoir comment dans leur législation nationale ils appliquent le RGPD, puisque le RGPD laisse une flexibilité aux États membres dans certains domaines. Donc c'est quelque chose que nous suivons de manière très étroite au travers de réunions bilatérales. Nous vérifions également que les États membres donnent aux autorités de protection des données leur indépendance et les moyens financiers nécessaires. Et Mme Larsen a souligné que dans le cas du Luxembourg, il y a eu un effort très important des autorités luxembourgeoises vis-à-vis du CNPD, mais ce n'est pas le cas dans tous les États membres. Et le système européen ne fonctionne que quand toutes les autorités ont les moyens nécessaires d'accomplir leur mission. Donc ça, c'est un point très important. Un autre point très important, c'est comment les autorités coopèrent ensemble. Et effectivement, on passe d'un système où chaque autorité était plus ou moins responsable dans son État membre et coopérait dans une forme relativement lâche dans un système qui est beaucoup plus intégré. Et donc, ceci, ça demande un changement de culture aussi. Et Mme Larsen l'a mentionné dans sa présentation pour avoir une approche plus européenne entre les différentes autorités de protection des données. Et un point fait par la Commission, c'est chaque fois qu'il y a la possibilité d'harmoniser, chaque fois qu'il y a la possibilité d'aller vers une approche commune, justement, nous incitons les autorités de protection des données à aller vers cette harmonisation. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain et donc, c'est un travail qui est en cours actuellement et que nous encourageons. Après les citoyens, après le système d'organisation qui a été mis en place, un troisième point que nous soulignons dans le rapport, c'est l'importance aussi de prendre en compte les soucis exprimés par les PME parce que la mise en œuvre d'un règlement évidemment demande un effort, même si les règles étaient déjà là suivant d'après l'ancienne directive, il y a eu une prise de conscience de ces règles-là qui parfois étaient un peu ignorées par certains acteurs et donc, brusquement, certaines entreprises, en particulier les plus petites d'entre elles, ont dû se mettre à nouveau. Et donc, beaucoup des autorités de protection des données ont fait cet effort vis-à-vis des petites et moyennes entreprises, mais c'est quelque chose probablement qui doit être poursuivi. Un quatrième point que j'aimerais souligner, c'est le lien avec les nouvelles technologies. Et donc ça, je l'ai mentionné, tous les débats qu'il y a actuellement autour de l'intelligence artificielle avec le livre blanc publié par la Commission, il y avait une enquête publique, une consultation publique qui vient juste de se terminer et tout ce qui est également la constitution de bases de données au niveau européen pour faciliter justement le développement du numérique. Et donc là-dedans, effectivement, il y a énormément de sujets qui touchent aux données, y compris à des données très sensibles comme les données de santé et donc évidemment, l'aspect protection des données, le RGPD, le rôle des autorités de protection des données va être très important dans ce cadre-là. Il y a tout un débat sur la reconnaissance spatiale, etc., qui a été mentionné dans le livre blanc. Donc, et pour finir, l'aspect international, donc nous avons toutes les négociations et la révision des accords d'adéquation avec les États membres où on reconnaît qu'il y a un niveau de protection des données comparable à l'Union européenne, ce qui facilite l'échange de données. Mais également, tout cet effort pour aller vers plus de convergence au niveau international. Et effectivement, c'est un point très important également quand les données des Européens sont exportées, sont transférées à l'extérieur puisque plus nous allons vers un niveau harmonisé sur le RGPD qui est un niveau très élevé de protection des données, plus nous assurons également la protection des citoyens européens. Donc, voilà, ça, c'est les points principaux de ce rapport. Donc, pour conclure, c'est un chantier en cours. Nous sommes, je pense, en très bonne voie. Les éléments principaux sont en place, mais il reste encore toutes les finitions à ajuster, ce qui est parfaitement normal après deux ans compte tenu du caractère très important de cette législation. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Michael. Et un grand complément à nos deux intervenants d'avoir vraiment respecté les minutes que vous aviez à disposition. succès réel, socle, vous êtes sur une très bonne voie, source d'inspiration, voilà, des qualifications très, très positives. Et en dernier lieu, vous avez mentionné, M. Michael, l'aspect international. Et je voudrais tout de suite alors vous lire une question qui a été posée par un de nos participants. Alors, notre participant demande donc l'Union européenne va commencer à développer leurs propres idées dans le domaine de la protection des données et ne vont plus se baser sur les décisions des USA. Voilà. M. Michael. Oui, donc nous avons déjà par le GDPR décidé au sein de l'Union européenne quelle était notre politique en matière de protection des données. Donc, ensuite, comme je le disais, ce modèle est une source d'inspiration parce que ce n'est pas une attitude paternaliste vis-à-vis des autres systèmes du tout, mais notre système qui concerne, qui est basé sur des principes très importants comme par exemple le fait de minimiser les données, le fait d'avoir chaque fois une base légale pour traiter les données, le fait d'avoir à chaque fois des données qui sont adaptées au but qui est poursuivi par le traitement, le fait que les citoyens ont tout un ensemble de droits, le droit d'accéder à leurs données, le droit de les avoir corrigées, etc. Tout ce système qui est vraiment une approche basée sur des principes et nous voyons et sert effectivement de source d'inspiration dans beaucoup de pays tiers. Et c'est pour ça quand les systèmes sont suffisamment proches ou équivalents que nous pouvons conclure avec ces pays tiers des accords d'adéquation qui permettent un flux de données libre toujours sur la surveillance des autorités de protection des données comme nous l'avons fait par exemple avec le Japon. Nous sommes en train d'en conclure maintenant un avec la Corée et pour conclure cet accord les autorités coréennes sont en train d'adapter leur système de protection des données. Donc dans ce cadre-là et pour une fois je dirais l'Union européenne a son approche qui est très contestée au niveau par exemple par les États-Unis mais nous voyons que certains États américains ont en revanche décidé d'avoir d'adopter un modèle qui se rapproche du modèle européen par exemple en Californie. Donc nous sommes dans ce cadre-là disons ceux qui fixons pour l'instant les règles au niveau mondial. Très bien merci beaucoup je pense vous avez bien répondu à la question de notre participant et je vous encourage encore une fois chers participants de poser vos questions dans le chat et voilà et notre participant Mickaël vous remercie pour la réponse monsieur Mickaël voilà génial alors je vous encourage de poser encore vos questions pour l'instant pour l'instant il n'y en a pas mais moi je voudrais encore si vous permettez demander peut-être à madame Larsen parce que monsieur Mickaël a aussi mentionné la coopération beaucoup plus étroite des autorités des différentes autorités dans les différents États membres madame Larsen est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret comment vous collaborez et peut-être prenons comme exemple cette situation de pandémie comment une telle coopération se passe dans le quotidien avec vos homologues dans les autres États membres Merci pour la question je pense que l'élément central auquel gravitent les autorités c'est vraiment l'IDPB l'IDPB a joué ou le comité européen pour la protection des données un rôle central dans le travail des autorités de protection des données dans le cadre de la crise de la pandémie du Covid-19 c'est vraiment le lieu où nous nous sommes rencontrés avec nos homologues nous avons eu des réunions de la plénière où tous les commissaires se voyaient on a fait des réunions à distance au début on a fait des réunions à distance tous les deux deux fois par semaine toutes les semaines maintenant le rythme a un peu diminué on se voit après c'était une fois par semaine maintenant c'est tous les deux semaines mais s'il y a une actualité qui émerge on va se rencontrer plus souvent et derrière cette plénière il y a les sous-groupes et le travail effectif est fait dans les sous-groupes quand la commission a publié ces documents sur en général la géolocalisation ou les les apps de tracing nous avons réagi et c'est dans dans le dans le divers sous-groupes sur le technology subgroup le groupe qu'on a sur le e-health où nous avons traité les questions le key provisions le monde a contribué on a compilé les réponses et on a pu vraiment rapidement fournir donner des réactions fournir des réponses et ce n'était pas un travail qui était limité à lundi matin jusqu'à vendredi après-midi on a travaillé les jours de fête on a travaillé les week-ends on a on n'a jamais émis des documents plus vite que pendant la crise et c'était des documents très très profonds qui analysaient vraiment la situation et je pense que ces documents que le comité a émis a aidé d'une part aux autorités pour adopter leur contribution nationale dans leur pays mais aussi directement aux acteurs concernés les sociétés les individus qui soyaient confrontés à des problèmes on aurait aimé travailler beaucoup plus on aurait aimé aimer émettre au niveau du comité une guidance européenne sur les pratiques sur le lieu de travail sur la pratique de la collecte et le traitement des données sur le lieu de travail mais on n'avait pas les ressources et ça c'est une question qui est souvent soulevée par le comité on a tellement de travail mettait des personnes à disposition pour contribuer au groupe de travail quand la CMPD a commencé à exister il y avait le commissaire le président qui allait au plénière et c'était à peu près tout ce qu'on faisait maintenant la CMPD est représentée dans les 12 groupes de travail on a des thématiques par exemple la certification où nous on a vraiment un rôle de même de chef de file où on était les premiers à mettre des documents on essaye vraiment d'être présent et de contribuer dans tous les autres groupes au niveau mais pour revenir à la question du COVID et notre travail pendant la crise tous les pays indépendamment du comité aussi émis des guidances nationales la CMPD a émis une guidances nationales sur la collecte des données ou le traitement des données sur le lieu de travail mais j'avoue qu'on s'est fortement inspiré de ce que faisaient les voisins et je vois aussi on a comparé les réponses les guidances que les réponses étaient similaires même si par exemple en droit du travail on doit aussi oui en droit du travail le traitement des données sur le lieu de travail on doit respecter le droit du travail national donc les guidances divergent en fonction des relations qu'on doit faire avec le droit relatif à des aspects de santé au Luxembourg ou au droit du travail qui est forcément un peu différent d'un pays à l'autre mais je pense qu'il y a eu une très très grande coopération pendant la crise Merci beaucoup pour cette réponse complète et je pense que vous avez tous su travailler rapidement et peut-être comme vous l'avez dit vous auriez aimé travailler encore davantage mais vous de rien on a pu comprendre plus de personnel à disponibilité dans les années à venir ça va certainement aider je vois qu'il n'y a pas une autre question et je me permets je ne sais pas si c'est une question uniquement pour Madame Larsen et peut-être aussi pour Monsieur Mikol et vu que vous avez je crois vous deux mentionné le droit du travail et Madame Larsen j'ai vu que vous avez mis justement sur votre site des recommandations pour les employeurs les employés et je n'ai rien trouvé à moins que je me trompe à propos de la question suivante qui d'après ce que j'ai vu était pas mal discutée dans la presse allemande la question c'est est-ce qu'un employeur pourrait obliger les employés de télécharger l'application de traçage je ne sais pas qui voudrait répondre à cette question alors d'un point de vue data protection un employeur peut faire ça je peux juste répondre du point de vue général et je pense Madame Larsen aura sans doute plus d'éléments de notre côté nous avons réaffirmé le principe que les applications de traçage doivent être disons téléchargées de manière volontaire uniquement et donc et que les informations sont pseudonymisées c'est-à-dire qu'en fait elles sont disons gardées disons que l'identité de la personne qui est affectées par le Covid ou les personnes qui ont été en contact avec une personne potentiellement affectée donc ne sont partagées que avec les autorités de santé je simplifie un peu parce qu'il y a plusieurs architectures mais l'idée c'est qu'aucune autre personne à la fois les personnes qui sont à la source de l'infection les personnes qui ont été à côté d'une autre d'une personne qui a été contaminée ne sont non accès à l'identité de ces personnes donc en fait c'est vraiment quelque chose une application pour permettre à quelqu'un d'être alerté que j'ai été par exemple typiquement à moins d'un mètre ou d'un mètre et demi d'une personne affectée pendant une durée de 15 minutes qui sont à peu près les recommandations qui ont été fixées par le centre européen de contrôle des maladies et donc ce sont des critères qui doivent être ajustés au fur et à mesure de la connaissance de la transmission du Covid et donc c'est un outil pour alerter les personnes potentiellement infectées ça ne doit pas être un outil de contrôle par les employeurs ou par l'administration etc. C'est vraiment sur cette base-là que nous avons émis nos orientations et je pense que c'est exactement ces mêmes principes qui ont été repris dans les lignes directrices de l'EDPB Merci Monsieur Mikol alors pas un outil de contrôle Madame Larsen est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que Monsieur Mikol a répondu à la question pour vous aussi J'ai m'associé à Monsieur Mikol et le Luxembourg a largement contribué à la rédaction de l'opinion au niveau de vie pour nous une application doit être volontaire et décentralisée et au Luxembourg en tout cas le consentement au lieu du travail n'est légal que dans des conditions très très restrictives donc si un employeur force l'employé de faire un download même si c'est sur son portable professionnel nous ne pensons pas que c'est un acte volontaire il manque l'aspect volontaire là-dedans il se peut que l'employeur décide de faire un download sur les portables de cette application pourvu qu'elle existe parce que Luxembourg jusqu'à présent elle n'existe pas encore on pourrait faire un download de l'application allemande ou française je pense que l'employeur personnellement peut décider mais après pour la collecte des données sur ce téléphone portable même professionnel ça c'est une autre question et là il faut le consentement des employés et sur le lieu du travail collecter des données de santé sur un engin professionnel je pense que ça n'a rien de volontaire et le consentement n'est pas volontaire dans ce cas donc je ne pense pas que c'est possible actuellement merci madame Larsen chers participants employés nous intervenons nous avons rassuré à propos de cette question un grand merci merci à vous deux monsieur micole madame Larsen on est arrivé pratiquement à la fin et je voudrais encore passer la parole à monsieur Christophe Schröder pour le mot de conclusion alors un très grand merci à vous madame Larsen à vous monsieur micole on a reçu un petit mot dans le chat merci pour ce midi passionnant je ne peux que le confirmer merci beaucoup pour votre temps et pour votre volonté grand merci et je passe la parole à Christophe pour le mot de conclusion merci beaucoup Karine c'était aussi un plaisir de suivre ce midi madame Larsen qui a dit que la RGPD est un instrument indispensable aujourd'hui monsieur micole qui a fait le point sur les conclusions que la commission a déjà pu tirer à bout de deux ans il a dit que c'est quand même un chantier en cours et là je crois je peux le rejoindre au nom du parlement européen parce que chez lui si on va mettre de l'accent maintenant plutôt sur la mise en oeuvre et l'application des règles qu'on a au parlement on attend évidemment encore que le conseil débloque si je peux dire le travail sur la directive vie privée et communication électronique parce que c'est qu'ils sont le dernier pucelle dans la dernière pièce de notre pucelle pour vraiment compléter la réglementation des données privées au niveau européen au parlement européen la protection des données est considérée une priorité c'est un droit fondamental de nous citoyens de nous tous et je crois que c'est un autre élément que monsieur micole a évoqué et ce sera aussi quelque chose qui va nous accompagner dans les quelques mois à cifre par exemple dans le cadre des discussions et des négociations autour du Brexit où le parlement va aider aussi pousser à ce que les règles en Grande-Bretagne soient les mêmes au niveau de la protection des données comme chez nous si on veut transférer des données vers la sécurité je crois pouvoir dire que la GPD c'est entre temps une référence globale et si vous voulez voir d'où viennent ces règles c'était une bataille même si les règles sont entrées en vigueur il y a deux ans il y avait tout un processus au niveau de la législation au parlement au sein de la commission je vous conseille là de consulter peut-être une grande plateforme de vidéos en ligne où vous trouverez peut-être encore une copie du film Democracy « Im Rauch der Daten » ou comme on dit en français « La Rue, Berlin Data » où un directeur suisse, Dirk Bernitz, si je ne me trompe pas a suivi pendant des années le jeune député européen Jan Philippe Albrecht un verre allemand et la vice-présidente de la commission à l'époque Madame Viviane Rédy que nous connaissons bien au Luxembourg où on voit comment, sous quelle pression ce règlement a pu être négocié, conclu et dans un deuxième temps ça vous montre aussi un peu comment la législation est faite au niveau européen et ça d'une manière vraiment intéressante même si les films durent un peu plus qu'une heure vingt on ne s'ennuie pas en regardant « Democracy Im Rauch der Daten » Permettez-moi de remercier à part des intervenants Madame Larsen et Monsieur Mikol aussi Karim Basner et son équipe du Centre Européen des Consommateurs tous les collègues de la représentation de la commission et particulièrement deux personnes qui étaient impliquées dans l'organisation de l'événement aujourd'hui aussi Charlotte Mouya de la représentation Emma Poyuch du Bureau du Parlement Européen qui gère les aspects techniques de notre webinaire aussi Ceci dit, je vous invite toutes et tous aussi de suivre les webinaires ou les midis traditionnels qu'on espère pouvoir vous offrir à partir de septembre avec cela, je vous souhaite une très bonne période estivale resté sain, protégez vos données et revenez là en septembre en plein esprit et bonne foi Merci de nous avoir suivis aujourd'hui Merci Christophe, il est 13h30, on a terminé Merci chers participants, bel été, à bientôt Merci Mme Larson, merci M. Nicole, merci Marco et tout le monde d'arrivée Bel été, à bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada